Appui de la Banque mondiale à l'Institut polytechnique Félix Oufé-Boigny, établissement de référence internationale. Il s'agit de permettre aux jeunes Africains d'accéder à des études de haut niveau. La vision du vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique est de faire de l'Institut polytechnique de Yamoussoukro un pôle régional de formation des jeunes pour être compétitif sur le marché de l'emploi. Pour faire de ce centre quelque chose de renommée internationale et qui puisse compétir avec toutes les universités occidentales et européennes, nous devons continuer à appuyer financièrement, appuyer institutionnellement ce centre et surtout en faire un centre régional. Il serait important qu'on continue à attirer les autres étudiants africains sur ce campus qui est un campus extraordinaire. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est réjouie de cette annonce. La formation d'une ressource humaine de qualité, une nécessité pour la transformation des matières premières du continent pour combler son retard sur le chemin de l'émergence. L'objectif aujourd'hui c'est donc de pouvoir former pour toute l'Afrique des ingénieurs de haut niveau parce que l'Afrique a un défi à relever, c'est la transformation de ces matières premières, c'est le développement technologique. Nous savons que tous les pays qui sont devenus émergents ou développés sont proposés donc leur économie sur le développement technologique, sur l'innovation et sur la transformation des produits. Dans son mot de bienvenue, le directeur général de l'Institut Polytechnique Félix Souféboigny a souhaité l'ouverture d'autres filières et l'accroissement du nombre de jeunes diplômés, clé du développement des pays du continent noir. L'Institut Polytechnique Félix Souféboigny de Yaboussoko, ce sont plus de 4 500 étudiants.